Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence, Planète Locale, tous les lundis, votre émission qui parle écologie dans notre département. Notre invité aujourd'hui c'est Raphaël Billet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau, vous êtes le directeur du programme de la Tour du Valat. Julie Rampal du Média Gomet, bonsoir. Bonsoir Sophie. Chroniqueuse écologie, tous les lundis sur BFM Marseille-Provence, on commence avec toi et l'actualité de la semaine. Alors, l'actualité c'est une université d'été. Oui, une université d'été qui s'est passée à Marseille, à la Villa Gabi, les 6 et 7 juillet dernier, organisée par un cabinet de conseil, lui aussi marseillais, qui s'appelle EOC International. Donc la décarbonation du commerce international, c'était le thème de cette université. Donc beaucoup d'experts pour parler de ce sujet, notamment des experts de l'Organisation Mondiale du Commerce qui sont venus à Marseille, ainsi que des industriels comme CMACGM, Danone, Carrefour, pour deux journées d'échange dédiées à ce thème. Un enjeu important quand on sait que le commerce international génère des millions de tonnes de CO2 chaque année dans le monde. Alors, il y avait plusieurs débats. Donc est-ce qu'il faut revenir au protectionnisme pour protéger l'environnement ou continuer à faire du commerce dans le monde entier ? Alors, le directeur de l'OMC a apporté un début de réponse à l'occasion de l'université d'été. Pour lui, il faut bien sûr se saisir de ce sujet. L'OMC a encore un peu de mal à se saisir de ce sujet parce qu'il faut mettre d'accord tous les États qui en font partie pour mettre en place des mesures. Mais pour lui, il faut continuer le commerce et accélérer parce que l'innovation peut être un vecteur pour arriver à décarboner le secteur. Il y a un autre enjeu, c'est celui de l'eau. Oui, et c'est le sujet qui a été évoqué en clôture de l'université d'été. Pour en parler, donc, des invités comme la directrice eau de Danone, Danone qui a pu être accusée de puiser de l'eau, de puiser trop d'eau pour ses différentes bouteilles comme Volvic, Badois, etc. Et donc, la directrice eau de Danone se défendait en disant que, en fait, la plupart des prélèvements en eau proviennent de l'agriculture à 88%. Donc, le groupe, le géant industriel, essaye d'agir à ce niveau en limitant son impact et en travaillant avec des agriculteurs engagés. Et OEC International donne, en tout cas, d'ores et déjà rendez-vous pour une prochaine université d'été, peut-être sur le thème de l'eau. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces précisions. On passe à l'invité de Planète Locale. Raphaël Billet, vous êtes donc le directeur du programme de la Tour du Valat. Un petit mot, peut-être, pour commencer, pour présenter la Tour du Valat à Arles. Oui, merci. La Tour du Valat, c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique, donc basée en Camargue, et qui est un objet assez unique en France, en Europe et même, je pense, dans le monde, puisque c'est à la fois un institut de recherche, mais c'est aussi un propriétaire foncier important. On a 3 000 hectares de zones humides en Camargue qu'on protège. C'est aussi un acteur du monde agricole, puisqu'on a un élevage de taureaux, un élevage de chevaux. On produit du vin, du riz, etc. Et on est engagé dans des actions de renforcement des capacités, d'assistance technique, que ce soit localement en Camargue ou sur la côte méditerranéenne française, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen, au service des gestionnaires de zones humides, des gouvernements, des administrations et de nos partenaires de la société civile. Donc, beaucoup d'associations locales aussi avec lesquelles on travaille. Et justement, vous agissez sur les zones humides. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est les zones humides et en quoi c'est important pour la biodiversité ? Les zones humides, je pense que c'est un milieu que tout le monde a vu une fois ou l'autre. On ne les appelle pas forcément comme ça, mais disons que c'est des écosystèmes, des milieux naturels dont la vie est régie par la présence d'eau. Alors, présence d'eau, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau en permanence. Des fois, on est dans une zone humide. On a l'impression d'être au milieu du désert. Mais il y a de l'eau à certains moments de l'année, en tout cas. Donc, c'est les marais, les lagunes, les marécages, etc. Toutes ces zones qu'on a longtemps assimilées à des espaces insalubres, qui sentaient mauvais, où il y avait beaucoup de moustiques, des maladies, etc. Et qu'on a mis beaucoup d'énergie à drainer, à assécher, à convertir à d'autres formes d'utilisation, notamment pour l'agriculture et le développement des infrastructures. Quel est l'enjeu de ces zones humides dans notre département ? Est-ce qu'elles sont conservées ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes en termes de construction, peut-être ? L'enjeu, c'est qu'effectivement, elles ont été extrêmement dégradées. Donc, dans tout le bassin méditerranéen, on estime que depuis 1970, à peu près, on a perdu la moitié des zones humides. Donc, c'est catastrophique. À l'échelle française, on n'a pas fait mieux. Et à l'échelle mondiale, non plus. Et cette perte de zones humides, non seulement, elle continue, mais elle accélère, en fait. Donc, il y a un vrai enjeu ici qu'on retrouve dans notre département parce que ces zones humides, elles nous fournissent ce qu'on appelle des services. C'est-à-dire qu'elles sont utiles à l'homme, à l'humain, je devrais dire. Et elles sont utiles, notamment, dans le combat contre le changement climatique, qui nous préoccupe beaucoup tous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, elles stockent des gaz à effet de serre, qu'elles vont relâcher, au contraire, si on les gère mal ou si on les détruit. Et puis, elles servent de tampons, d'amortisseurs climatiques, notamment face à des précipitations exceptionnelles, des crues, etc. À ce moment-là, elles servent d'éponge. Elles relâchent l'eau quand il y a des sécheresses. Et puis, face à l'élévation du niveau de la mer, là aussi, elles servent d'amortisseurs. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous aider à lutter contre des tempêtes, contre des risques de submersion marine, etc. Par ailleurs, c'est des zones de biodiversité tout simplement fascinantes. Et beaucoup de nos concitoyens aiment s'y promener, aller y chasser, aller y pêcher, etc. Et ça aussi, c'est des activités humaines qui bénéficient directement de zones humides en bon état. Des activités humaines qui peuvent peut-être nuire aussi aux zones humides. Comment vous gérez ces différentes activités pour arriver à préserver, malgré tout, les zones humides ? Alors bien sûr, si les zones humides sont en régression, c'est à cause des activités humaines. On en est les seuls et uniques responsables. C'est quoi, concrètement, les constructions ? Donc c'est beaucoup l'agriculture intensive, la construction d'infrastructures, etc., qui parfois d'ailleurs poussent les activités agricoles un peu plus loin. Et ça entraîne que les activités agricoles elles-mêmes vont sur les zones humides. Mais globalement, oui, c'est de la conversion d'habitat, de la pollution d'origine agricole pour beaucoup. Et puis maintenant, le changement climatique qui est en train de prendre, qui il y a 20 ans n'était pas cité parmi les facteurs principaux de dégradation des zones humides ou de la biodiversité en général. Aujourd'hui, c'est en train de devenir, et ça va devenir à un horizon de quelques années, quelques décennies, probablement le facteur majeur de dégradation de la nature qui nous entoure. Et à la Tordjevala, du coup, qu'est-ce que vous faites pour améliorer la situation, pour éviter qu'il y ait trop de dégradation ? Vous discutez avec les agriculteurs ? Bien sûr. Donc on travaille dans tout le bassin méditerranéen, pas qu'en Camargue, mais on a forcément une présence forte en Camargue. Et alors, on a une magnifique réserve de 1 800 hectares, une réserve naturelle régionale, où là, on est entre guillemets chez nous. Et c'est le plus haut statut de protection qu'on peut offrir en France, réglementairement. Donc là, la biodiversité, on sait qu'elle est bien gérée, bien protégée. Mais évidemment, il faut aussi être en lien avec tous les acteurs du territoire camarguais et des autres territoires sur lesquels on travaille. Ça inclut les agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs en Camargue qui cherchent à évoluer, qui cherchent à faire évoluer leurs pratiques. Certains l'ont déjà fait. 20% des résiculteurs sont déjà passés en bio. Et puis d'autres agriculteurs qui ne sont pas en bio peuvent aussi vouloir s'impliquer dans des pratiques plus favorables à la nature, que ce soit en réduisant les pollutions ou en aménagement, par exemple, des haies, des infrastructures agroécologiques, comme on dit, qui vont permettre d'accueillir des insectes, des oiseaux, qui vont parfois être directement utiles même aux cultures qui les entourent. Alors il y a une étude du CNRS qui dresse un constat alarmant. Moins 800 millions d'oiseaux. Vous, à la Tour du Valais, est-ce que vous faites le même constat ? Ou est-ce que... Enfin, quelle est la situation ? Alors effectivement, cette étude qui est sortie il y a à peu près deux mois, nous, on n'y a pas participé. Mais je pense qu'elle a deux gros intérêts. C'est qu'elle met le doigt d'abord sur le fait que l'agriculture intensive est le principal responsable en Europe de la perte de population d'oiseaux. Ça, c'est majeur. Et c'est la première fois qu'on peut vraiment classifier les causes de déclin. Et puis l'autre élément majeur, je pense, qu'elle met en lumière, c'est que souvent, on parle de disparition d'espèces, mais on parle moins de disparition de population d'oiseaux. Là, c'est le volume, le volume du vivant qui décroît, en fait. Et c'est important de mettre l'accent là-dessus. 800 millions d'oiseaux en moins en 40 ans, c'est énorme. Alors évidemment, nous, on le voit aussi en Camargue, même si la Camargue est une des zones en France où la biodiversité continue, pour une part, de s'épanouir, qui accueille plusieurs centaines d'espèces d'oiseaux. Mais il y a des oiseaux qui ne vont pas bien. Le butteur étoilé, par exemple, qui vit dans les roselières. Donc c'est un milieu constitué de roseaux qui ont beaucoup régressé. Et puis il y a beaucoup d'autres espèces, pas seulement les oiseaux. Il faut penser aux amphibiens, un petit crapaud, le pélobat de cultripède, qu'on aime bien à la tour du Valat et qui ne va pas bien du tout. Et les flamants roses ? Oui, des insectes. Les flamants roses vont très bien et on se réjouit d'avoir eu la naissance de 3000 poussins cette année du côté d'Aigues-Mortes. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Raphaël Billet. Merci, directeur du programme de la tour du Valat d'avoir été l'invité de Planète Locale. On continue avec Julie et l'objet de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as amené, Julie ? Alors, une initiative très originale, c'est un concept développé par l'entreprise Ecofer avec l'association Les Coiffeurs Justes. Donc ça, ce sont des boudins qui sont remplis de cheveux récupérés chez les coiffeurs. Les coiffeurs qui font partie de l'association Les Coiffeurs Justes. Avoir du mal à contribuer. Et qui donc sont utilisés pour mettre dans les ports à proximité des zones d'avitaillement ou dans les cales des bateaux. Et en fait, ça aspire les rejets d'hydrocarbures des navires. Donc en fait, c'est le même principe que les cheveux qui aspirent le sébum. Là, en l'occurrence, les cheveux aspirent les rejets d'hydrocarbures puisque c'est un matériau gras aussi. Donc ils sont déployés notamment dans le port de Marseille, à la pointe rouge également. Voilà, ça c'est le petit modèle pour mettre dans les cales de bateaux. Pour mettre dans le port, c'est bien entendu de plus grands modèles. Il faut aussi préciser que c'est fabriqué dans un atelier d'insertion professionnelle dans le Var. Voilà, que dire d'autre. Ça a été primé en tant qu'innovation au Salon du Nautisme 2021 à Paris. Il y a déjà le département du Var qui va l'expérimenter, le déployer auprès des plaisanciers pour les bateaux. Et donc ils espèrent donner l'impulsion pour les autres départements de la région. Un double intérêt. Merci beaucoup Julie, merci Raphaël Billet d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause. A tout de suite.